bonjour à tous on va commencer on a déjà une bonne partie des participants qui qui s'est connecté donc merci à vous de nous avoir rejoint aujourd'hui pour ce webinaire qui est consacré aux innovations pour la lutte aérienne contre les feux de forêt que nous organisons aéros aérospace valet une métropole juste pour la partie outils si vous souhaitez poser des questions vous avez un onglet question donc au fil de l'eau vous pouvez les poser on les on les on les présentera aux intervenants à la fin de chaque de chaque intervention et puis si vous souhaitez poser une question à l'oral on vous donnera la parole si vous avez des problèmes pour rencontrer des problèmes avec avec l'outil vous pouvez aussi utiliser le chat pour pouvoir interagir avec nous qu'on puisse régler vos problèmes donc on a organisé et coorganisé avec ni métropole ce webinaire aujourd'hui pour vous présenter donc trois projets qu'on suit sur des innovations aériennes pour la lutte contre les feux de forêt donc cet événement s'inscrit dans la collaboration qu'on mène avec une métropole depuis plusieurs années maintenant sur sur cette thématique et je vais laisser la parole à adrien mangiavilano qui est ici avec nous pour organiser et puis animer ce webinaire adrien si tu veux prendre la parole oui bonjour à tous donc adrien mangiavilano nîmes métropole donc depuis quelques années maintenant le sujet de la lutte aérienne contre les feux de forêt est une des axes de développement du territoire moi autour de la base à la sécurité civile et de l'aéroport de nîmes la ronde donc c'est à peu près tout naturellement qu'on porte et qu'on s'appuie sur le le pôle aérospace aller pour détecter accompagné des projets d'innovation avec différents niveaux de maturité intéressant ces thématiques là et on les accompagne du du mieux possible et on met en place avec nos partenaires voilà des mécaniques pour les accompagner donc merci et est ce que ce que ce que vous avez peut-être suivi l'actualité du pôle au mois de juillet dernier avec nîmes métropole on a regardé on a mis en place un appel à manifestation d'intérêt pour justement identifier des sujets innovants qui pourraient être accompagnés et présentés à des opérationnels et le webinaire s'inscrit dans cette continuité même si parmi les projets tous n'ont pas fait l'objet de l'aémi mais parmi les trois projets qui vous sont présentés deux ont été retenus lors de cet ami pour être accompagné par par le pôle et parmi métropole donc le programme de ce webinaire le programme de ce webinaire c'est une première présentation par monsieur du mortier et monsieur du four de l'entreprise road for d'un projet d'un nouvel avion fibi qui s'appelle siguel vous verrez de quoi de quoi il s'agit aussitôt après mon intervention ensuite nous aurons une intervention de régis lémat d'aéroconseil ak sur un kit fire fighter pour avion cargo et nous terminerons le webinaire par l'intervention de dominique lejean de l'i mft autour du projet qui vise à transformer un avion de ligne en bombardier d'eau donc voilà pour le programme donc encore une fois n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau il ira à la fin de chaque intervention donc je vais laisser la parole à monsieur du mortier et monsieur du four je vous donne la main bonjour émilie bonjour adrien bonjour fabrice bonjour à tous je vous remercie d'être présents à cette présentation à ce webinaire donc le siguel c'est un projet de nouvel avion fire fighting connaissez évidemment tout le monde connaît le canadaire qui est l'avion référence le best-seller on va dire qui opère au canada qui opère en europe alors c'est un avion qui est forcément un avion historique quasiment mais qui n'a pas été conçu à l'époque du changement climatique et c'est un avion qui n'est plus en production non plus et donc pour cette raison nous avons pensé que il y avait une niche ouverte pour la conception la réalisation et l'opération d'un nouvel appareil de type 625 c'est un projet bien entendu assez ambitieux mais nous pensons que c'est la réponse que aujourd'hui l'europe et le monde attend car voilà il y a notamment un marché rescue qui va se lancer qui est en train de se lancer en europe pour le moment et l'entendu le programme canadaire a été repris par une société qui s'appelle viking et qui pense le relancer mais le taux de relance en tout cas le taux de production serait de toute façon relativement bas et donc nous pensons qu'il ya de la place pour un pour un nouveau projet est le projet que nous que nous développons je vais laisser peut-être frédéric vous montrer quelques slides pour mettre ça en lumière voilà je ne sais pas si vous m'entendez des problèmes de connexion au réseau nous vous entendons très bien bon j'ai des problèmes techniques avec la présentation donc je vais devoir vous la présenter de cette manière là je ne sais pas si vous voyez le la présentation powerpoint oui sans diaporama très bien d'accord et on voit très bien ok je n'arrive pas à lancer à voilà vous avez peut-être le diaporama maintenant oui parfait ok voilà désolé pour ces contretemps technique donc pour parler du projet seagull il faut savoir qu'on part d'une situation actuelle dans le monde enfin que tout le monde ici connaît bien qu'est une situation où les feux de forêt sont en perpétuelle augmentation on a des vagues de chaleur assez importante qui arrive à cause des problèmes de changement climatique on en a eu en californie on en a eu en grèce on a eu des feux terribles en grèce cet été et on a une situation avec des avions qui sont utilisés par les pays européens essentiellement qui sont des avions qui vieillissent il ya donc un renouvellement nécessaire pour la flotte des avions bombardiers d'eau particulièrement les avions amphibie en europe mais également dans le reste du monde c'est à dire qu'il ya là un véritable manque par rapport à la fois à la production et à la disponibilité de ces avions c'est la raison pour laquelle nous proposons une nouvelle solution d'un grand avion bombardier d'eau qui est une solution européenne essentiellement construite en europe et qui s'appelle le sigle le sigle à ses quatre ses avantages d'être à la fois amphibie donc c'est un avion qui a les mêmes capacités que les avions amphibie actuels qui sont des avions qui permettent d'écoper sur plan d'eau sur fleuve ou sur mer c'est un avion qui est innovant on est parti d'une feuille blanche mais en utilisant toute l'expérience des avions existants et en amenant toute une série d'innovations qui permettent d'avoir un avion moderne innovant et qui est l'avion du futur et l'autre avantage également de cet avion c'est qu'il sera construit en europe alors pour vous le présenter un tout petit peu de façon visuelle il ya ici une vidéo que nous souhaitons vous soumettre qu'est une vidéo de présentation de l'avion donc vous voyez que le sigle a un design complètement innovant par rapport aux avions existants notamment l'utilisation de ses foils ventreux c'est un avion qui fait en deux mètres d'envergure 25 mètres de long sera donc certifié sous la norme cs25 c'est un avion qui aurait une capacité d'emport d'environ 12 millilitres d'eau et une masse maximale au décollage de 32 tonnes voilà alors vous voyez donc que les l'avion à design assez moderne notamment par l'utilisation des feuilles qui sont ces petites ailes que vous voyez sous l'avion qui rentrent dans l'eau au moment où de l'écopage et qui permettent de maintenir une portance sur l'avion pour lui éviter de toucher l'eau au moment de la phase d'écopage donc contrairement aux avions existants qui vont véritablement voler sur l'eau flotter sur l'eau avec le fuselage qui touche l'eau au moment de l'écopage ici on a un avion qui va rester en portance au moment de la phase d'écopage et qui sera soutenu par les feuilles pour éviter de s'enfoncer dans l'eau au moment où l'eau sera chargée la base que vous voyez au centre de l'avion et qui rentre dans l'eau et la tête d'écopage qui est une tête qui va pouvoir écoper environ un mètre cube par seconde au moment de la phase d'écopage alors le principe des fois il n'est pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose qui est déjà utilisé en marine notamment dans les systèmes de bateaux de course je vous présente ici une petite vidéo d'un bateau qui est qui participe à l'américascape qui est le bateau inéos qui est un bateau qui est développé complètement sur feuille vous voyez très bien que la coque du bateau se retrouve en dehors de l'eau au moment où le bateau prend une certaine vitesse c'est le même effet qu'on voudrait obtenir avec le cible d'avoir un avion dont le fuselage est complètement hors de l'eau au moment de la phase d'écopage ce qui permet de garder ce fuselage hors de l'eau d'éviter les impacts des objets flottant sur l'eau ou l'impact on obtient ainsi un avion qui est complètement sécurisé au moment de la phase d'écopage deuxième avantage de cet avion c'est sa capacité donc on passe une capacité d'environ 6000 litres sur les avions existants à une capacité ici qui est de 12000 litres alors comment arrive-t-on à obtenir cette capacité de 12000 litres c'est essentiellement grâce à la puissance des moteurs donc on va équiper l'avion de deux moteurs pratt et whitney 150 qui sont des moteurs de 5000 chevaux chacun donc permettant d'avoir une puissance au niveau de l'avion de 10000 chevaux et permettre d'embarquer 12 millilitres d'eau lors de la phase d'écopage et de bombarder donc 12 millilitres d'eau sur feu pour avoir une efficacité bien supérieure à ce qui existe actuellement donc à titre de comparaison un siguel équivaut à 2 415 existants qui transportent chacun 6 millilitres alors troisième avantage de cet avion c'est sa maniabilité et sa puissance donc on a des avions qui doivent bombarder les feux à une attitude d'environ 100 pieds 30 mètres c'est une opération qui est risquée pour les pilotes pour les pompiers au sol également et donc c'est un avion qui doit avoir la capacité d'effectuer des ressources très rapide et très important et des virages serrés on doit donc avoir un avion puissant maniable où l'ensemble des citernes contenant l'eau à la règle et se trouve la plus proche possible du centre de gravité de l'avion c'est ça la 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 nécessité d'avoir cet avion qui est qui peut se se glisser entre les collines et les vallées méditerranéennes et avoir la maniabilité suffisante pour pouvoir garder le pilote en sécurité lors des phases de bombardement d'eau qui sont des phases périlleuses comme le savez quatrième avantage ce sont les trains rentrant on a un avion donc dont les trains sont complètement rentrant dans des logements étanches ce qui veut dire que des trains d'atterrissage sont protégés depuis le décollage sur piste jusqu'à l'atterrissage sur piste ils ne sont absolument pas exposés aux aspersions d'eau comme le sont les avions actuels où les trains sont à l'extérieur du fuselage ces trains sont constamment aspergés d'eau avec des problèmes de corrosion des problèmes de lubrification qui s'ensuivent et donc les trains d'atterrissage du siguel seront des trains qui sont totalement rentrant sous le dans des logements étanches sous l'avion cinquième avantage de cet avion ce sont les coûts de mro qui seront réduits à leur maximum grâce notamment aux foils et aux trains rentrants mais aussi à l'utilisation de matériaux composites au niveau des parties qui sont exposés à l'eau et enfin à l'utilisation de ce qu'on appelle des ailes sèches c'est à dire des ailes dont les les vérins seront électriques plutôt que hydraulique ce qui permet d'éviter tous les problèmes liés à la maintenance des systèmes hydraulique et donc d'éviter une mauvaise disponibilité de l'avion en période de feu intense dernier avantage de l'avion c'est et dans des moindres c'est d'avoir une verrière au lieu d'un plafond au dessus de l'avion au dessus du cockpit ce qui permet d'avoir une vision panoramique sur un théâtre d'opération et de permettre d'avoir donc une vue du théâtre d'opération qui est complètement à 360 degrés et d'avoir également une vue sur les autres avions qui pourraient voler en formation avec avec le l'avion en question on a une un cockpit qui va utiliser une avionique digital un side stick et des commandes électriques de vol donc comme son eu comme sont utilisés actuellement sur les avions les plus modernes alors tout ça la question principale de ce développement c'est quand l'avion sera-t-il disponible et nous estimons pouvoir faire un premier vol en 2026 alors au niveau du planning donc on a ici le planning de développement du siguel on voit que ce planning il est on a des rétroactes 1 depuis 2016 le projet a commencé en 2016 il ya toute une série de choses qui ont déjà été fait notamment au niveau du design au niveau des études préliminaires au niveau de la structuration du projet industriel et on estime que si on a une première commande d'avion maintenant en 2022 on pourrait avoir une phase de certification limitée à cinq ans de manière à avoir un avion qui serait certifié fin 2026 et avoir une première production de d'un premier avion fin 2026 la ligne de production pressentie est une ligne qui va pouvoir permettre de réaliser trois avions en 2027 six avions en 2028 et en rythme de croisière on pourrait monter jusqu'à 10 avions produits par an de manière à pouvoir répondre à la demande qui ne risque pas de diminuer dans les années qui viennent alors au niveau de la construction de l'avion donc on va avoir une construction modulaire c'est à dire que chaque élément de l'avion sera soumis à un fournisseur différent chaque élément va pouvoir être dessiné conçu et construit par un fournisseur différent sachant que la ligne d'assemblage finale permettra d'assembler tous ces éléments de manière la plus simple et la plus petite possible on va éviter d'avoir une ligne d'assemblage dans laquelle une partie de l'avion serait fabriqué on veut avoir juste un assemblage qui permet d'assembler les différents modules de l'avion de le peindre de le livrer de le tester et de les livrer au client parmi les fournisseurs qui sont pressentis aujourd'hui pour réaliser cet avion nous sommes en relation très étroite notamment en ce qui concerne les moteurs avec pratt et whitney au canal avec d'outils pour ce qui concerne les hélices nous sommes également en relation avec l'onéra pour des projets de d'études aérodynamiques et hydrodynamiques de l'avion avec safran pour ce qui est des trains d'atterrissage avec thalès pour ce qui concerne l'avionique avec nîmes métropole bien sûr pour ce qui concerne le développement de l'avion avec assitouri et aernova en espagne nous avons un bureau d'études néerlandais qui va s'occuper des études hydrodynamiques en ce qui concerne les feuilles qui est spécialisée dans ce domaine et qui va nous aider beaucoup dans tout ce qui est essais en bassin de carène chez eux nous avons des sociétés belges aussi qui sont impliqués dans le projet à savoir la sapca et la sonaca qui sont des sociétés d'aérostructures et seul one qui est une société qui est spécialisée en intégration d'avionique nous avons des contacts avec des croates chez ztc avec leonardo en italie et avec ellenic aérospace industry en grèce en ce qui concerne le marché maintenant on peut voir que le marché le nombre actuel d'avions écopeurs dans le monde est d'environ 175 avions l'objectif de votre fort dans les 24 ans qui viennent et de pouvoir réaliser environ 150 avions et de reprendre le marché de 150 de ces avions écopeurs alors pourquoi 150 avions en 24 ans il faut savoir que là le cycle de production des avions bombardiers d'eau amphibie des avions ou bateau et copain a été celui ci bombardier a créé le canadair cl 215 en 1966 c'est un avion qui a été produit jusqu'en 1989 à raison d'environ cinq avions par an pendant 20 23 ans il ya eu ensuite un trou dans les lignes de production et une mise en production des nouveaux modèles de canadaires savoir le cl 415 de 1993 1993 pardon jusque 2015 il ya eu une production d'environ quatre avions par an durant cette période là depuis 2015 les canadaires ne sont plus produits il ya donc un trou d'environ 10 ans 11 ans entre 2015 et 2025 date où la production du seagull pourra commencer et se trouve devra être comblé au niveau du marché de manière à pouvoir assouvir la demande et c'est la raison pour laquelle on vise à une production d'environ 10 avions par an jusqu'en 2035 environ revenir à une production d'environ 5 avions par an de 2035 à 2049 si si l'option suit le même cycle de production qui a eu lieu au niveau des canadaires dans le passé voilà c'est là c'est là la fin de cette présentation je laisse la parole il est temps ou madame c'est venu alors je ne sais pas si vous avez des questions si vous avez des questions vous pouvez utiliser le l'onglet question sinon ouvrir votre micro et poser la question directement comme vous souhaitez bon il n'y a pas de questions pour le moment donc je vous propose de passer à la présentation suivante alors je vous donne la main monsieur les maths bonjour bonjour à tous vous entendez vous me voyez oui on vous entend et on voit votre écran super donc merci à tous d'être présents pour cette présentation donc je vais vous présenter aujourd'hui un système un peu différent du système présenté par par l'entreprise Vigel donc nous on est parti sur un principe on a développé un concept un kit un kit pour installer sur des avions cargo existants avec une porte une rampe centrale arrière donc ils sont principalement dans les différentes armées du monde donc en avance de phase je vais demander à à émilie de passer la vidéo donc pour ce projet nous sommes en collaboration avec l'isalie super héros et avec une entreprise du gers qui nous aide pour la fabrication arm donc voilà on va passer la vidéo s'il vous plaît et après je ferai la présentation professeur qui ne vous j'aime 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà pour la vidéo. Je vais montrer mon écran. Vous revoyez mon écran ? Oui. Parfait. C'est bon. OK. Donc, pour recentrer un peu le sujet, comme vous l'avez vu, c'est pour utiliser des avions existants dans les différentes armées. Donc, en attendant que le Seagull soit opérationnel d'ici 5-6 ans, on espère pour eux qu'ils y arriveront. C'est un beau challenge. D'ici là, on a des avions existantes qui sont dans les différents gouvernements, les différentes armées. Et l'idée, c'est en attendant d'attendre un nouvel avion, de proposer notre kit qui est rapide à fabriquer, qui ne coûte pas cher, facile à utiliser et qui utilise des avions existants pour combattre les feux de forêt. On ne vous entend plus, monsieur Lémat. Monsieur Lémat, on ne vous entend plus ? Monsieur Lémat, on ne vous entend plus ? Vous avez perdu, monsieur Lémat. Du coup, on n'a pas entendu. Excusez-moi. J'avais un problème pour passer mes slides. Mes slides ne passent pas. Je n'arrive pas à faire défilé mes slides, en fait. Vous voyez ma slide concept et stratégie, là ? Oui. Oui. Je n'arrive plus à les faire défiler. C'est revenu. Voilà. Pour la présentation, pour commencer, je vais vous expliquer la stratégie et le concept. Ensuite, les partenariats que vous avez mis en place. Ensuite, les principes d'utilisation, les aspects simulation et qualification et l'efficacité du concept. Pour la stratégie, l'idée, c'est qu'on me présentait un peu dans la présentation précédente. On a des systèmes existants qui sont soit les Canadair, soit les AirTrackers, soit les Dash 8, qui sont les trois solutions actuellement utilisées par les sécurités civiles en France. Ce sont des avions qui ont une capacité qui est celle qu'ils ont. Donc, voilà, 10 tonnes pour le Dash 8, 3 tonnes pour le Air Tractor, 6 tonnes pour le Canadair. Donc, pour certains, c'est des avions conçus pour ça, comme le Canadair, et qui peuvent écoper. Comme le Air Tractor a une capacité intéressante aussi, mais avec une capacité aussi limitée. Et le Dash 8, qui a une bonne capacité, mais qui a un certain coût et qui nécessite des modifications structurelles importantes de l'avion. Donc, nous, notre choix, c'est de proposer un avion, un kit qui est plug and play, qui est facilement installable sur des avions multi-rôles pour les rendre compatibles de bombardiers d'eau pendant l'opération bombardiers d'eau. Et qu'après, ils puissent revenir à leur mission principale, qui est au niveau des différentes armées, soit de largage de paratroupe ou de palettes, soit de transport de militaires. Voilà, donc, on n'a pas de maintenance additionnelle sur les avions liés à notre kit, à l'accepter du fait que si on utilise du retardant, forcément, il faudra bien nettoyer l'avion et vérifier les aspects corrosions. Ok, je suis désolé. Voilà, c'est bon. Donc, par rapport au type de soutien qu'on peut avoir, donc, on peut supporter des pays comme la France qui ont des systèmes qui sont existants. Donc, c'est un support additionnel. Donc, c'est un support supplémentaire. S'il y a beaucoup de feu en même temps et que soit les appareils sont tous utilisés, soit qu'il y a des problèmes de maintenance sur les appareils. Donc, on peut utiliser en collaboration avec la sécurité civile et puis l'armée de l'air venir épauler la sécurité civile avec les moyens existants. Donc, ensuite, ça permet d'utiliser des avions supplémentaires à moindre coût et on peut, on pourrait imaginer une extension du protocole EFAITOS au moyen aérien qui, actuellement, le protocole EFAITOS, c'est une aide de l'armée pour les moyens d'aide au feu au niveau du sol. Voilà, et ça peut être aussi une vitrine étatique pour dire qu'on utilise aussi les avions de l'armée. On investit énormément dans les avions de l'armée qui peuvent utiliser pour des missions civiles pour l'aide à la population. Ensuite, pour l'export au milieu, pour la carence, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui n'ont pas du tout de moyens aériens existants, contrairement à la France. Et l'idée, c'est que si ces pays ont déjà des avions cargo militaires, l'idée, c'est de leur proposer un kit qui permet de les aider à la lutte aérienne en plus de la lutte au sol. Donc, l'idée, c'est aussi, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est potentiellement d'avoir un système européen d'entraide pour pouvoir faire en sorte que certains pays qui ont beaucoup d'avions cargo avec une porte centrale arrière, comme l'Allemagne, par exemple, qui va avoir une cinquantaine d'A4CM, puissent aider d'autres pays, comme montré dans la vidéo, qui seraient en souffrance et en demande d'aide. Et ensuite, ça peut être aussi intéressant pour certains pays comme la France, qui ont des îles très éloignées, comme la Nouvelle-Calédonie ou la Réunion, pour avoir et qui ont des avions cargo qui sont sur ces îles, par exemple, je pense à la Nouvelle-Calédonie, qui ont des casas sur place. Ça pourrait permettre à avoir, si on avait un kit sur place, d'utiliser des avions cargo qui sont déjà déployés dans ces îles lointaines et pour lesquels la sécurité civile de Nîmes, par exemple, peut difficilement envoyer un Canadair à l'autre bout du monde. Donc, ça permet d'avoir une aide supplémentaire rapide et efficace directement sur place. Ensuite, le concept, nous n'avons pas de modification structurelle. Donc, ça, c'est le premier point très important. Ça peut être un réservoir souple ou un réservoir rigide, nous allons le voir tout à l'heure. Donc, c'est juste une charge utile et il n'y a pas de modification de la structure de l'avion. C'est adaptif au modulaire, donc on peut l'installer sur différents types avions cargo avec des capacités différentes. Donc, on a deux concepts qu'on va vous faire voir tout à l'heure qui permettent d'installer ça sur ce système sur différents types d'avions cargo. On peut l'installer un système rigide pour les gros avions cargo ou un système souple pour les plus petits avions cargo, les plus petits avions cargo pour emporter le maximum d'eau et ne pas avoir de compétition entre la masse du système vide et la masse d'eau à emporter. Donc, c'est un chargement classique fait par les loadmasters qui sont les soutiers des armées d'air. Donc, on utilise les mêmes systèmes de fixation classique chaînes ou sangles pour installer des palettes ou des véhicules. C'est un temps de recharge qui est assez rapide, suivant les camions de pompiers. Si c'est des camions de pompiers standards sur les aéroports qui ont entre 1000 et 1500 litres de débit par minute, on peut facilement, avec deux camions de pompiers, remplir le container entre 5 et 10 minutes, suivant la capacité. Et ces containers sont stockés sur palettes et rentrent dans des containers maritimes, donc ils peuvent être facilement stockés sur les aéroports. Côté économique, je vais donner une ordre d'idée de ce que coûte un camion de pompier à peu près 300 000 euros, un air tractor entre 2,5 et 3 millions d'euros et un canadaire entre 30 et 50 millions d'euros. Nous, notre système sur CASA, le plus petit, coûtera moins de 1,5 million d'euros. Et le système CASA, le plus gros, le A45, le plus gros, coûtera moins de 1 million d'euros. Ensuite, sur les aspects des deux concepts, on a un concept HUNG qui est plus un réservoir rigide, donc qui peut emporter entre 10 et 20 tonnes d'eau, suivant le type avion. On peut installer 2, 1, 2 ou 3 réservoirs, suivant ce que demande le client. On peut faire plusieurs réservoirs de 10 tonnes, par exemple sur un A45 ou 3 réservoirs de 7 tonnes. On peut adapter. Et le concept 2, c'est un concept plus souple avec un système de bâche souple qui fait office de révervoir et avec une porte arrière, comme sur le principe de tank rigide, qui permet l'ouverture et le largage en vol avec une tuyère au niveau de la rampe centrale arrière pour diriger l'eau pour qu'elle s'évacue. Donc, en termes de type avion, les gros avions, c'est plutôt A400M, C-130, en bas-air C-390, les moyens, c'est 27J de Leonardo et les petits avions, c'est Casa 235, Casa 295. Donc, on peut adapter le système souple sur des avions petits, moyens et même gros. Et le système rigide, on le réserve aux avions plutôt gros parce que la masse du kit rigide permet de moins emporter d'eau. Donc, on préfère optimiser pour les petits avions en ayant un kit moins lourd. Donc, le scénario, c'est qu'on a une situation critique. Donc, on a un feu. Donc, on a un kit qui est stocké sur palette qui s'installe rapidement dans l'avion. Ensuite, on a des avions cargo qui sont disponibles dans les différentes armées. Les armées peuvent avoir plusieurs types d'avions disponibles. Donc, on installe le kit compatible potentiellement avec plusieurs avions de leur flotte. On remplit entre 5 et 10 minutes et puis on fait la mission, sachant que les pilotes devront être qualifiés. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les pilotes des armées qui sont déjà qualifiés pour le largage de palettes, de paratroopers et donc de leur faire faire des qualifications spécifiques avec l'aide de pilotes de la sécurité civile pour les accompagner, pour qu'ils puissent être formés pour faire ce type de mission comme ils font les missions de largage de paratroopers ou les missions de largage de palettes avec des conditions qui sont effectivement spécifiques. Donc, pour la présentation des trois partenaires, donc AK, ARM, ISAE Superhero. Donc, AK, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le support engineering pour les différents domaines de l'ingénierie, donc en conseil et innovation. Donc, au niveau de la France, nous avons à peu près 7000 personnes. Monsieur Lema, tant que vous a perdu. Monsieur Lema, on ne vous entend plus. On a aussi des systèmes de connectivité pour des nouveaux systèmes de vidéo avec des antennes et tout ça. Donc, on est en direct en relation avec les airlines, les loueurs d'avions ou alors directement avec les manufactureurs d'avions, donc Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, pour faire les modifications de n'importe quel type d'avion. Donc, notre partenaire que nous avons sélectionné, ARM, est une scope qui est située dans le Gers. Donc, nous avons sélectionné cette entreprise du fait de sa taille, du fait qu'elle s'intéresse beaucoup au développement durable. Elle a un bâtiment exemplaire qui est notamment avec zéro consommation d'énergie. Et c'est une entreprise à taille humaine et qui permet d'avoir la réactivité aussi pour ce genre de projet, puisque nous devrons développer des systèmes en ligne avec les différents clients que nous aurons. Donc, nous devons être très rapides, très efficaces. Et puis, nous souhaiterions, si possible, pouvoir fabriquer sur le sol français. Donc, c'est pour ça que nous devons choisir cette entreprise. Le laboratoire Super Aéros, donc nous sommes en relation avec eux, notamment avec le professeur Yves Gourina, qui va nous supporter pour faire des essais de simulation au niveau de son laboratoire, notamment pour pouvoir simuler, par exemple, le balourd de l'eau à l'intérieur de l'avion, vérifier qu'il n'y aura pas d'impact sur le comportement de l'avion. En termes de principe d'installation, un peu comme vous l'avez vu dans la vidéo toujours, on a l'avion qui arrive sur le tarmac, on a le tank qui est sur roulette, on le tire, on le rentre dans l'avion avec les treuilles qui sont mises à disposition. Ensuite, on installe très rapidement, en moins d'une heure, avec des sangles et des chaînes, le kit dans l'avion. Et ensuite, on le remplit d'eau, et puis c'est tout. Voilà. Donc, ça, c'est le concept 1. Le concept 2 est à peu près la même chose, sauf que là, c'est un réservoir souple, donc on installe la palette avec la porte arrière, on déroule le container souple, et puis on le fixe dans la carlingue du CASA. Voilà. Comme c'est un système considéré comme une charge utile, on utilise les systèmes classiques d'arrimage de l'avion, on répond aux normes de stack STANAG, on n'a pas de modification structurelle, et on reste dans les enveloppes masse par mètre carré au niveau du cargo, et on reste dans les domaines d'enveloppes de vol de l'avion. Pour le principe de largage, c'est un largage assez simple, qui se fait par gravité, donc on met l'avion à l'assiette adéquate, donc dans les 8 degrés à peu près, et on demande à l'avion de larguer à faible vitesse, à 130 nœuds. Par rapport à l'altitude, on y reviendra après, on s'adaptera au type avion et aux capacités qu'ils ont pour qu'on évite aux pilotes et à l'avion de prendre des risques. Donc, dans tous les cas, on adaptera aussi l'habitude de largage aux capacités de l'avion et aux terrains associés. Pour le concept 1, qui est un système rigide, on a déposé un brevet qui a été officiellement ouvert au public en décembre 2021. Donc, c'est un dépôt de brevet qui s'est fait ces deux dernières années et qui a officiellement été déposé et validé en décembre. On a aussi fait une extension internationale avec le PCT. Donc, notre solution, c'est un kit rigide, contrôlé par le download master, qui est installé sur les sièges paratroop à l'arrière, avec un système de commande purement mécanique qui permet d'ouvrir les portes et qui permet de larguer dans ce cas présent le système en deux fois, une fois le container arrière de 10 tonnes et une deuxième fois le container avant de 10 tonnes. Voilà. Donc, pour le système CASA, c'est exactement le même principe. Donc, on largue avec une assiette de 8 degrés. Et puis, le système aussi a été breveté pour pouvoir permettre de pouvoir garder la propriété technologique de cette innovation. Pour les types avions, donc, en fait, là, vous avez de représenter l'Hercule C-130 en haut à gauche, le KC-390 d'Ambraer, le CASA et la KC-A-M. L'idée, c'est qu'on peut adapter avec notre kit les containers en termes de capacité selon les besoins. Donc, actuellement, soit c'est deux réservoirs de 10 tonnes pour les KC-390 ou la KC-A-M. Et pour l'Hercule C-130, comme suivant les types d'Hercule C-130 qu'il y a, on aura soit deux containers de 6 tonnes, soit deux containers de 7 tonnes, soit un container de 10 tonnes. On pourra l'adapter suivant les différents types de C-130 qu'auront le gouvernement client. Pour le CASA, donc C-295 et C-235, la capacité sera entre 4 et 6 tonnes d'eau sur le type avion et suivant la configuration dans laquelle est l'avion. Pour la qualification, donc, on a prévu de faire faire des, avec l'aide d'ARM, de faire des maquettages à l'échelle 1 5e, 1 10e, de faire des simulations aussi par rapport à l'étanchéité entre la porte métallique et le container souple, des tests aussi de fonctionnels d'ouverture de porte, des tests d'efficacité de tuer d'évacuation et des tests de compatibilité aux retardants pour les matériaux souples et mécaniques. Pour ce qui est du labo Supaéro, ils nous aideront à faire les simulations analytiques et dynamiques des couplages fluides-structures sur les structures minces et souples. Ils feront des essais expérimentaux de la bâche souple pour conformer les analyses analytiques. Et nous verrons aussi, avec Supaéro, si nous pourrons aussi faire des simulations d'efficacité de l'eau après le largage, c'est-à-dire de simuler les masses d'eau en vol et quelle est leur efficacité au sol et quel est le nombre de litres par mètre carré qui arrivera au sol. Donc, côté AK, nous faisons toute la partie développement et études du système. Nous faisons tout ce qui est simulation numérique pendant les différentes phases de vol et puis aussi simulation numérique du largage en fonction de la vitesse et de la hauteur de largage. Et opérationnellement parlant, nous mettrons en place aussi toutes les procédures opérationnelles pour que les différentes armées puissent avoir des procédures opérationnelles autant au niveau du loadmaster que des pilotes en collaboration avec la sécurité civile. Donc, pour les aspects simulation, vous voyez là un exemple de simulation de balours que nous sommes capables de faire avec, dans le cas d'un container rigide, quelques partitions pour éviter que l'eau soit trop... Voilà. Voilà. Et là, nous pouvons aussi faire des simulations de largage pour vérifier quel est le temps nécessaire pour larguer une dizaine de tonnes d'eau et après simuler le comportement de l'eau jusqu'à l'arrivée au sol. Donc, ça, c'est le genre de simulation que nous sommes capables de réaliser. Voilà. Pour continuer, hop, voilà. Donc, ensuite, pour les aspects qualification, donc, on aura des qualifications sur le procédure de chargement, sur la procédure de largage également et sur les qualifications des pilotes. Voilà. Donc, on aura des phases de développement de procédure, les tests au sol puis en vol, les aspects validation, les aspects documentation et aussi pour la qualification des pilotes. Nous accompagnerons également les armées pour qualifier leurs pilotes puisque nous avons l'habitude de faire ça dans le développement des différents équipements, notamment avioniques, que nous développons et installons au niveau d'aéroconseil AK. Pour l'efficacité du concept, bon, mais il y aura forcément, en suivant le type avion, suivant les risques associés aussi, la possibilité de faire soit des largages bas, soit des largages standards un peu plus hauts. Donc, forcément, nous aurons des tests à faire pour vérifier que les simulations que nous aurons effectuées sont en ligne avec la réalité ou pas. et pour les types d'attaques, nous voyons plutôt notre système pour attaquer le feu au niveau de la périphérie du feu, pour réduire les fumées pour qu'après, d'autres avions puissent attaquer aussi plus directement le feu de manière plus chirurgicale, on va dire, et puis aussi éventuellement pour faire des effets barrières avec du retardant. Ensuite, pour l'efficacité, nous utiliserons la méthode des gobelets pour pouvoir vérifier l'efficacité de notre système. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Alors, il y avait déjà une question. Peut-on participer au projet ACA ? Est-ce que le consortium est ouvert à de la collaboration ? Alors, bien sûr, nous sommes complètement ouverts à du partenariat dans différents domaines. Donc, ça peut être des partenariats avec des sociétés innovantes qui peuvent nous aider à développer nos concepts, certains concepts et à les rendre plus efficaces. Donc, les partenariats sont complètement ouverts. Nous sommes une société de bureaux d'études. Nous avons lancé le projet grâce à ACA Research qui a financé ce projet grâce à une partie à du crédit impôt recherche qui finance 30% du projet. Mais 70% du projet actuellement est financé purement par ACA. Donc, si nous avons d'autres partenaires qui veulent nous accompagner dans ce projet et nous aider à prendre le risque d'investir un peu de leur temps pour que ce projet aboutisse, nous sommes tout à fait ouverts. Sachant que nous avons quand même bien avancé au point de vue design, nous avons avancé au point de vue du partenariat industriel et nous attendons juste des financements pour lancer la fabrication d'un prototype pour pouvoir ensuite tester le prototype parce que forcément, notre système, il ne sera vraiment, il n'intéressera vraiment les clients que s'ils ont un prototype qui marche et qui montre que le système fonctionne. Donc, nous cherchons vraiment des financements pour fabriquer le prototype. Et du coup, si nous avons des partenaires qui sont capables de partager ce risque, nous sommes tout à fait preneurs. Alors, il y a une autre question. Qui possèdera l'équipement, les bases aériennes, les militaires ou celles de la sécurité civile ou encore les aéroports civils ? Alors, comme le kit sera normalement adapté et puis designé pour être optimisé sur un type avion pour une armée donnée, donc logiquement, ce sera les bases militaires qui auront ces avions pour pouvoir être installés directement dessus. Après, on peut tout à fait envisager que dans le cadre de configuration de certains pays, certains pays pourraient décider d'avoir au niveau de la base de sécurité civile directement ces kits qui sont dans des containers maritimes et que les avions de l'armée viennent atterrir sur cette base, on puisse installer le système directement sur cette base et qu'on puisse partir rayonner à partir de cette base. Par exemple, je pense en France, Nîmes-Garon, mais d'autres pays avec des configurations différentes pourraient avoir une optique un peu différente. Voilà, mais tout est possible. En fait, l'important, c'est que les autorités militaires optimisent la façon d'utiliser et si elles préfèrent, ça dépend aussi qui va acheter le kit, si c'est l'armée de l'air du pays existant qui va investir directement dans le kit ou si c'est le ministère de l'Intérieur du pays qui va investir dans le kit et qui va le mettre à disposition sur un aéroport donné où il aura aussi les moyens au sol pour pouvoir, avec les camions de pompiers associés, pour pouvoir charger le kit. Donc, ça peut être… toutes les options sont possibles. Merci pour cette réponse complète. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On vous laisse peut-être la possibilité de la rédiger, soit de démuter votre micro pour la poser à l'oral si c'est plus facile. Et puis sinon, on va passer à la dernière présentation, mais on reviendra parce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées pour Rodefort. Donc, je reviendrai à la fin des présentations sur ces questions. Bon, si pas de questions qui vous viennent dans l'immédiat pour M. Limat, on va passer à la dernière présentation de Dominique Legendre. Merci, Émilie. Est-ce que vous voyez ma présentation ? Non, ça refait comme la dernière fois alors que ça fonctionnait il y a une demi-heure. On voit du blanc. On voit du blanc ? Là, par contre, on voit ton écran et on voit la slide. Ok, donc je retente et sinon, on fera comme ça. Toujours pas ? Non. Ok, bon, d'accord. Très bien, donc j'arrête le plein écran. Voilà, ok. Donc, je vais présenter comme ça. On va minimiser ça. Augmenter le plus possible la fenêtre. Vous y voyez bien. Est-ce que vous arrivez à voir comme ça ? Ça va ? Oui, oui, oui. Très bien. Bon, ben, merci, Émilie. Merci pour cette opportunité de présenter notre projet Kios. Donc, on va poursuivre la palette des dispositifs de lutte à FF, donc lutte bombardier d'eau. Donc, je pense que le contexte lutte incendie, vous a très bien été présenté par les projets précédents, donc Siegel et AK. un autre contexte que nous, on souhaite adresser en fait avec ce type de projet, c'est aussi le rapatriement sanitaire, donc l'aspect multi-rôles, le cargo, le déploiement de troupes, que ce soit en France, voire en Europe et dans les territoires d'outre-mer. Donc, pour ça, il faut un avion qui soit capable de traverser les océans et de se projeter partout en Europe. et donc, rien de mieux qu'un avion de ligne qui est conçu initialement pour ce travail-là. Donc, ce qu'on a, donc ça, c'est le projet de David Joubert initialement, qui est sur la photo ici, donc je ne sais pas si vous me reconnaissez, moi, je suis le plus grand à gauche, c'est David, c'est à droite. Donc, c'est un projet sur lequel on a travaillé tous les deux, donc je vais enchaîner comme ça, voilà. Donc, la structure de ma présentation, d'abord, de présenter qui on est, du système UQO, c'est de résumer en quelques mots, en fait, ce que c'est Kios et ce que ça nous permet de faire. Alors, tout d'abord, qui on est ? Donc, Kepler Evolution, c'est la start-up qu'a fondée David Joubert avec d'autres associés il y a une dizaine d'années, avec l'objectif de développer un avion multi-role au service de l'Europe. Donc, David est pilote dans une grande compagnie aérienne, en fait, il a vu opérer pas des avions multi-role, mais des gros bombardiers d'eau, donc le 747 en Californie, lorsqu'il fait des vols. Et où est le projet actuellement ? Donc, David a réuni autour de lui un certain nombre d'industriels qui permettent actuellement de transformer un avion. Donc, l'avion sur lequel on travaille actuellement, c'est un avion A330 qu'Airbus a récupéré actuellement, donc qui a cette immatriculation, qui était à Air China, pour des essais en vol et qu'on devrait obtenir donc via Tarmac, Aerosev et Airbus Asset Management d'ici une année pour le transformer en bombardier d'eau grâce à notre système. Donc, on est accompagné de Aerotech Concept, qui est le leader technique de ce projet de transformation d'avion, qui a une grande expérience dans la transformation d'avion, qui est notamment en charge l'Airbus A300 de 0G utilisé par le CNES dans ses expériences en microgravité, RégioLys, qui a pris en charge l'immatriculation de l'avion et l'AWAC qui va construire en fait le système à intégrer dans l'avion. Alors, ça, c'est le projet. Donc, côté un système de mécanique des fluides de Toulouse, dans lequel moi, j'effectue mes travaux de recherche. Donc, moi, je suis professeur d'université. Ma spécialité, c'est la mécanique des fluides et plus particulièrement ce qu'on appelle les écoulements antiphasiques. Donc, c'est typiquement lorsqu'on a affaire à deux fluides ensemble et c'est le cas lorsqu'on largue un produit soit de l'eau soit un produit retardant depuis un avion et qui va percuter avec sa vitesse de largage de l'air et donc, il va se déstructurer, s'atomiser, se disperser et ensuite tomber au sol. Donc, c'est typiquement mon domaine d'expertise en écoulement antiphasique et j'effectue de la recherche plutôt fondamentale et là, j'accompagne David dans ce projet plus applicatif avec une expérience à la fois académique avec des universités étrangères mais aussi avec des industriels sur du partenariat. Et actuellement, donc, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur ce sujet de performance des bombardeaux. Ça a commencé avec l'USD La Forest Service en Californie et on a identifié des sujets de recherche fondamentale assez importants à aborder au service de l'AFF et on lance actuellement deux types d'études, une étude plutôt de stimulation numérique pour étudier la performance des bombardeaux et bien comprendre les mécanismes d'atomisation et plus particulièrement des instabilités de grande échelle qui se développent lorsqu'on largue un fluide depuis un avion et en complément avec la grosse soufflerie de l'IMFC pour ceux qui connaissent l'IMFT, il y a une soufflerie qui a été développée dans les années 30 au développement de l'aéronautique sur Toulouse qui fait 2,40 mètres de diamètre de veine dans laquelle on va mettre des modèles réduits de bombardés d'eau pour étudier la structure du largage et de l'atomisation du fluide. Donc ça, c'est le contexte un peu général de qui nous sommes et maintenant je vais passer au système Kios en lui-même. Donc le système Kios sa vocation c'est vraiment d'être un élément d'un avion multi-rôles donc l'élément la partie qui va permettre la partie lutte incendie qu'on a conçue avec vraiment cette optique-là. C'est-à-dire on a un avion de ligne que l'on souhaite transformer en avion multi-rôles avec d'autres missions que je ne vais pas évoquer ici sur repartiment sanitaire, déploiement de matériel, de troupes, etc. Donc on voit régulièrement des exemples avec la nécessité de tels moyens aériens. Alors le contexte actuellement c'est on est un peu dans la même situation de ce qu'a décrit je pense que c'est M. Dufour au début sur le projet Seagull d'avions en fin de vie et actuellement ce qui existe en termes de gros bombardiers donc ce qu'on appelle les very large air tankers les VELAT c'est typiquement des avions capables d'embarquer de larguer plus de 30 000 litres donc 30 mètres cubes il y a le DC-10 d'air tanker qui est très utilisé aux Etats-Unis en Californie qui effectue énormément de vols et de largages qui est un système de réservoir qui est sous l'avion c'est un peu comme le DASH-8 mais encore plus grand où on a un système qui est sous l'avion et alors le 747 qui s'est arrêté il y a quelques mois qui lui est un système qui était embarqué dans l'avion avec une sortie sous forme de jet si on se projette dans une vision avion qui traverse les océans qui se projette rapidement la solution d'un réservoir sous l'avion n'est pas la plus appropriée et on est plutôt orienté sur un système intégré dans l'avion donc c'est dans cette voie-là qu'on a travaillé et on a travaillé aussi en essayant de voir quels étaient les critères de certification les plus exigeants et actuellement ils sont aux Etats-Unis avec un certain nombre de conditions et les plus importantes c'est qu'il faut qu'on ait un avion qui délivre un flot constant c'est-à-dire que la quantité de produits qui sort de l'avion doit être la même tout au long du largage et ça c'est assez délicat lorsqu'on largue un fuite c'est qu'au fur et à mesure que votre réservoir se vide en fait la vitesse à laquelle sort le produit diminue parce qu'elle est proportionnelle à la racine carrée de la hauteur de produit dans le réservoir et ce qui fait que pour compenser ça ce qu'ont développé en général les systèmes de bombardier d'eau c'est des trappes qui ont une ouverture progressive de matière à garder donc un flot constant de produits pour garantir cette première condition qui est une condition imparable pour la certification et le second critère c'est d'être en mesure de délivrer un niveau de recouvrement minimum pour les tests et parfois il y a même une succession de tests etc. donc on s'est vraiment intéressé à vouloir dans le dimensionnement de notre système respecter ces critères donc par pragmatisme et par souci de bien comprendre et de voir ce qui existe et les performances des systèmes existants donc on a travaillé sur l'analyse du système du 747 qui est un système qui est présenté ici qui en fait vous voyez tout le plancher est occupé par le système de largage donc ça c'est problématique lorsqu'on a une vision en avion multirôle où on aimerait quand même avoir un système plus compact c'est ce qu'on a essayé de proposer alors juste pour vous expliquer comment ça fonctionne donc là à l'arrière de l'avion vous avez des bonbonnes d'air comprimé de 7 à 8 bar donc c'est des fortement comprimés qui vont à l'aide du tubing qui est latéral ici venir à l'avant de l'avion pousser toute l'eau qui est dans les réservoirs ces réservoirs là et l'eau sous l'effet de cet air comprimé va venir sortir sous les bus que vous voyez en vue de dessus ici et que l'on voit en bas à droite de ma présentation sous forme de sorties donc ça c'était les sorties originales qui ont été améliorées depuis l'intérêt de ça c'est d'avoir un contrôle du flot constant pendant une grande partie mais ce qu'on vu apparaître en opération les 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 pertences du système c'est que l'air comprimé ici à un moment donné en fait il va venir se mélanger avec le liquide de produit qui est en train de pousser et créer ce qu'on appelle nous un mélange diphasique c'est un mélange de liquide et d'air qui fait que la sortie ça fait comme lorsque vous avez une bouteille de soda ou de champagne que vous agitez avant de l'ouvrir vous savez que quand ça va ça va pas bien s'écouler ça va faire plutôt de chic et en fait c'est ce qui se passe sur à peu près parfois lorsqu'on a un largage congé un tiers du largage peut être en fait perturbé par ce type d'écoulement donc voilà on a analysé tout ça on a eu accès aussi parce que moi j'avais travaillé avec la USDA Forest Service justement sur les parfumances du 747 donc on voit ici on en voit un fonctionner donc on sait que ça large avec un largage qui on le voit régulier mais ce que l'on voit voir de la vue de devant donc vous voyez ici vous avez le panache d'eau qui est en train de se déployer l'eau qui s'atomise on voit toute une traîne ici qui se crée donc une forte interaction nécessaire avec l'aéro-avion donc ceux qui font de l'aérodynamique savent que la traînée de l'avion est assez importante surtout pour ce type d'avion et ce que l'on voit ici vous voyez c'est cette partie qui est captée par le sillage et on voit un flot assez fort et là on va le voir au ralenti avant que le jet soit performant vous voyez ici si la vitesse n'est pas suffisante en fait le produit se fait majoritairement capturer par le sillage de l'avion et est très peu efficace ensuite pour l'empreinte au sol donc les vidéos elles sont assez longues c'est assez joli quelqu'un comme moi qui aime bien la mécanique des puides les opérationnels eux ce qu'ils veulent c'est quelque chose qui soit efficace au sol donc c'est là dessus qu'on a beaucoup travaillé donc voici en gros une analyse rapide de cet avion là qu'on a pris comme référence pour notre travail donc première c'est que de sortir sous forme de jet c'est bien une sortie bien contrôlée et on sort très vite des interactions aéros de l'avion par contre un des avantages que j'ai déjà commenté c'est la difficulté de gérer la fin du largage avec un mélange d'air et d'eau qui sortent et qui nuisent à l'efficacité du largage on a quelque chose qui est relativement homogène par rapport aux autres systèmes c'est à dire qu'on n'a pas de grosses déstabilisations instabilité qui peuvent apparaître certaines fois sur certains largages et qui font qu'on va avoir des spots au sol de produits donc des zones fortement concentrées et bien sûr des zones qui vont l'être qui vont être moins donc on a un jet qui est bien régulier bien homogène mais par contre on a une forte dispersion et là ça se voit de manière assez nette sur le graphe de droite ici qui ressort en fait du travail qu'on a fait avec la USDA Forest Service sur l'analyse des différents systèmes de largage où ce que vous avez en bas c'est envoyé deux types de comportements ce que l'on représente ici c'est la largeur de l'empreinte au sol donc ce qui est récupéré au sol rapporté en fait à une taille caractéristique de la sortie du système de largage en fonction d'un rapport qui compare en fait la quantité de mouvement du produit qui sort de l'avion à celui de l'air relatif qui vient impacter sur le produit qui sort et ce que l'on voit c'est que la ligne rouge en fait c'est ce qu'on appelle les systèmes attrapes les systèmes gravitaires donc c'est ce que j'ai commenté tout à l'heure où le fluide tombe sur leur propre poids et on contrôle en fait le débit de sortie avec l'ouverture progressive des trappes et le 747 à G pressurisé donc fortement pressurisé nous donne en fait une largeur d'empreinte au sol qui va être plus large donc ça veut dire pour une même quantité de produit on va avoir un produit qui va être étalé sur une empreinte beaucoup plus large et donc forcément un produit qui va être moins concentré par rapport à un comportement d'un système identique qui serait lui à trois donc ça c'est le notre point de départ on va dire sur ce qu'on a sur notre travail donc c'était l'analyse vraiment du système du 747 analyse aussi sur l'empreinte au sol où on voit ici à quoi ressemble une empreinte au sol d'un 747 avec des lignes de produit donc qui représentent des lignes de niveau de quantité de produit avec du produit plus concentré au centre on voit qu'on a des trous et dessous c'est un outil de modélisation de prédiction que j'ai développé sur la base de cette analyse pour essayer de décrire les principales caractéristiques d'une empreinte en sol en fonction des conditions de largage d'un bombardier d'eau où on va y retrouver globalement un ordre satisfaisant de précision la longueur la largeur et de manière très vous voyez très lissée très simplifiée les niveaux d'eau qui sont retrouvés au sol puisque toutes ces ondulations ici sont liées à des instabilités dont on a besoin de connaître actuellement la compréhension physique pour être en mesure de l'intégrer dans ce type de modélisation donc voilà donc on a aussi à notre aide cet outil que j'ai appelé NASCA ça fait penser aux lignes pour ceux qui connaissent le Pérou et les lignes de NASCA donc on voit depuis du ciel des dessins des motifs qui sont représentés sur le sol et donc c'est comme ça que j'ai baptisé ce petit outil de prédiction de modélisation d'empreintes au sol alors donc à quoi ressemble notre système donc ici il est présenté intégré dans un 330 donc c'est l'avion que l'on espère transformer pour faire les premiers essais à échelle 1 et donc on a voulu vraiment un système beaucoup plus compact que vous voyez au-dessus le 747 pour donner de la place dans l'avion pour les autres missions lorsque l'avion est en priorité bombardé d'eau c'est en général l'été en Europe le reste de l'année pour que l'avion soit économiquement rentable il faut qu'il y ait d'autres missions telles que le rapatriement sanitaire voire même le transport cargo mais lorsque il est en priorité bombardé d'eau ça permet malgré le fait que le système soit installé et équipe l'avion en mode bombardé d'eau il reste une grande place pour du rapatriement sanitaire du déploiement de troupes etc donc c'était l'objectif de cette forme là on a donc en fonction des conditions de largage de sortie de l'avion du produit donc ça c'est la partie innovante du système est en mesure de contrôler à quel débit on va faire sortir le produit du système on peut avoir des lignes de produits au sol qui sont plus ou moins longues plus ou moins étalées et plus ou moins recouvrantes avec une forte concentration ou pas ici on peut atteindre jusqu'à 2,5 litres par mètre cube donc une empreinte beaucoup plus compacte alors que si on l'étale beaucoup plus forcément on aura moins de quantité de produits mais on aura une barrière ou une ligne d'appui plus longue au niveau du sol lorsqu'on est en train de déposer des lignes de produits retardants alors ça c'était le dimensionnement l'étude qu'on a pu faire sur le calculateur ensuite on a conçu en fait notre système en laboratoire on a développé un prototype à l'échelle intière donc ainsi une mécanique des fluides de Toulouse où aussi vous avez le schéma de principe de l'installation avec le réservoir le tubing qui est nécessairement une partie horizontale parce que un des points importants aussi c'est de respecter le centre de masse de l'avion donc au niveau du centre de masse dessous en général vous avez des réservoirs vous avez le train d'atterrissage donc il faut aller chercher un peu plus en arrière un espace vide pour permettre au tubing de sortir donc on a dans l'intégration avion à gérer en fait ces conduites horizontales qui vont être sur le plancher de l'avion et derrière la sortie donc vous voyez une photo ici à l'intérieur de l'institution de mécanique des fluides à quoi ressemble le système et ce prototype intérieur nous a permis de regarder les performances du système donc en comparant avec une approche aussi théorique qu'on a pu faire sur du hydraulique simple de largage de ce type de réservoir donc vous avez ici la comparaison des expériences donc la mesure du débit en sortie sur le prototype et le calcul théorique donc vous voyez qu'on est capable théoriquement de bien décrire de bien modéliser et représenter ce qui se passe ça c'est sans contrôle et donc en intégrant le contrôle qu'on a mis au point sur notre prototype on voit qu'on est capable de garantir un flow constant donc une vitesse ici ce qui est présenté c'est la vitesse du produit en sortie du système qui peut être maintenue constante jusqu'à quasiment la fin du largage et si on regarde ça en termes de volume largué on est à peu près à 90% du volume que l'on garantit largué à un flow constant donc ce qui est un critère important pour la certification ensuite en allant à l'AFF il y a deux ans sur le stand de Nîmes Métropole on a rencontré pas mal discuté échangé avec les pilotes du 747 qui nous ont dit qu'ils sont souvent amenés à faire un largage en descente avec une forte inclinaison donc une assiette négative jusqu'à moins 15 degrés voire plus juste ce qu'ils nous racontaient mais ce qui est vraiment limite sécurité de l'avion et ils ont dit dans ces situations-là en fait on a un peu de problème parce qu'il faut que le fluide en plus il remonte vers l'arrière de l'avion donc il pousse il remonte pour pouvoir sortir et là il y a des soucis donc ce qu'on a fait c'est au retour de l'AFF en 2020 on a réussi malgré le confinement dès que le laboratoire a pu réouvrir avec avec un stagiaire et le personnel technique à incliner le dispositif pour tester les performances du système en situation d'insiette négative un avion qui est en train de descendre une vallée comme c'est sur la photo de gauche et on a retenu en fait on a obtenu des résultats très intéressants à gauche vous avez ce qui se passe sans contrôle c'est à dire qu'on voit que par rapport au niveau qu'on avait juste avant on perd en termes d'efficacité parce qu'il faut que le fluide remonte vers l'arrière de l'avion sous le fait qu'il est incliné mais dès qu'on active notre contrôle avec la consigne que l'on souhaite avoir ici c'était du berlin par seconde en sortie de réservoir on voit qu'on retrouve parfaitement ce niveau avec une garantie d'un flot constant et avec les mêmes qualités donc ça c'était l'aspect flot constant garanti du système et contrôle des performances et l'autre aspect important qui va être illustré ici c'est de regarder ce qui passe en fin de vidange comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en fin de vidange du 747 il y a une grande partie du produit qui sort fortement mélangée avec de l'air et ce qui fait une efficacité qui est réduite en termes de performance donc ici j'espère que vous voyez la vidéo vous avez le flot qui sort ici régulier et à un moment donné à la fin vous avez vu passer un front de manière assez rapide donc ce qui est plutôt ce qui était recherché donc on va revoir ici la vidéo où là ça voilà ça s'écoute bien et hop un front très net en fait du fond d'air qui est en train de pousser le liquide qui garantit en fait une sortie de manière très propre de la partie liquide sans être affecté par l'air qui est utilisé ici aussi pour l'accompagner ça c'est la partie test en laboratoire donc sur le prototype à l'échelle intière où en fait on a vraiment validé toutes les idées qu'on avait initialement mis sur le papier et qui sont dans le brevet qu'on a déposé et en début d'année dernière donc à partir de janvier 2021 on a été accompagné par Toulouse Lake Transfer sur une phase de maturation où on s'est intéressé de manière plus précise sur la qualité de l'écoulement en sortie du système et on s'est rendu compte en fait que la manière dont le fluide va se faire atomiser disperser dans l'air et donc la manière dont il va venir ensuite recouvrir le sol dépend très fortement de la qualité de l'écoulement et ce qui nécessite un contrôle si on veut vraiment bien maîtriser le système donc c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a proposé donc au projet AMI lancé par Aerospace Valley et Nîmes Metropole sur poursuivre en fait ce travail-là pour aller le valider le tester sur notre système ici c'est-à-dire ce qu'on a vu designé en simulation numérique sur ordinateur de construire le système faire l'impression 3D de le monter sur le prototype au laboratoire et de tester la validité des hypothèses que l'on a émises suite au travail de l'ématuration avec Toulouse Lake Transfer donc je pense que j'arrive à la fin de mon temps de parole donc voici mon dernier slide mes deux derniers slides qui résument un petit peu le parcours depuis le début donc on a on a travaillé avec David sur un système au départ où on est reparti de solutions qui étaient plutôt aéro-orientées type réservoir ACT de carburant auxiliaire dont on a fait la simulation on a vu que ça ne fonctionnait pas du tout en termes de comportement on est allé rencontrer l'USDA Forest Service pour discuter avec eux des systèmes des performances etc et de leur soumettre notre idée qu'on a ensuite breveté en 2019 je vous ai présenté de manière assez détaillée les thèses sur le prototype le travail de maturation avec Toulouse Lake Transfer et actuellement l'accompagnement d'Aerospace Valley et de Nîmes Métropole sur la finalisation du contrôle de notre système de sortie avec la perspective de premier essai donc on l'espère en 2023 et donc en résumé en quelques mots ce qu'il faut retenir en fait de la présentation c'est qu'on a on a conçu un système qui est compact vraiment pour des avions de type multimission on a validé ça donc les principaux points forts de notre système en laboratoire à l'échelle intière on s'est appuyé sur la simulation numérique pour aller regarder ce qui se passait à l'échelle 1 donc à l'échelle avion ce qui a conforté nos idées mais aussi mis le point sur certains éléments à approfondir ce qu'on va faire dans ce travail de maturation et aussi donc on est sollicité actuellement pas mal pour aller plutôt sur du LAT donc du large hard tanker donc typiquement entre 10 000 et 30 000 m3 et voir sur des gros hélicoptères où en fait le système c'est juste une similitude à respecter la manière on passe du 1 tiers à l'échelle 1 on est quelque part entre les deux et on peut tout à fait envisager adapter ce système-là à d'autres types d'avions même si le projet initial est celui d'un very large hard tanker donc des avions plutôt qui peuvent embarquer et larguer jusqu'à 40 000 m3 donc c'est l'objectif avec le 330 voilà j'ai fini ma présentation merci pour votre attention et Emilie je vais répondre aux questions merci Dominique donc comme pour les deux autres présentations précédentes si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser le temps que vous les rédigiez ou que vous réfléchissiez aux questions je vais poser les questions du coup qui sont arrivées au fil de l'eau pour le projet Seagull alors à quel endroit envisagez-vous de déployer la ligne d'assemblage si c'est déjà alors c'est une effectivement c'est une c'est une très bonne question donc la final assembly line est un point sur lequel il n'y a pas encore eu de décision prise c'est une décision qui sera prise aussi en fonction on va dire du client donc si un pays décidait de passer une grosse commande ou un opérateur privé décidait de passer une grosse commande et nous demander dans le package d'avoir une ligne d'assemblage finale chez eux ça serait un poids évidemment important dans la décision et qu'on pourrait probablement pas refuser mais pour nous bien entendu cette ligne d'assemblage serait essentiellement en Europe Nîmes-Garron serait pour nous une excellente idée forcément et on a aussi d'autres nous avons d'autres target enfin pas target mais d'autres opportunités notamment dans des pays du sud le Portugal notamment et l'Espagne éventuellement en Grèce mais on n'a pas du tout de je veux dire de no important au niveau de l'aérospace donc voilà ce serait probablement parmi ces candidats-là mais il n'y a pas de décision aussi à ce jour Très bien merci une autre question est-ce que le choix de vos fournisseurs de ce que vous avez présenté est définitif ou c'est un peu la même question j'imagine pour ACA est-ce que d'autres partenariats sont possibles envisageables aujourd'hui Frédéric je laisse répondre si tu veux oui donc au niveau de la présentation les fournisseurs qu'on a présenté sont ceux avec qui on est en relation aujourd'hui certains de façon beaucoup plus intense que d'autres mais c'est ceux avec lesquels on pressent qu'il y a une collaboration qui est possible il y a un réel intérêt de leur part et il y a déjà des échanges d'informations à la fois techniques et commerciaux qui sont relativement avancées maintenant il n'y a aucun accord qui a été signé avec ses fournisseurs aujourd'hui tant que le projet Seagull n'a pas été tant qu'on n'a pas eu une première commande de la part d'un client donc aujourd'hui tout est encore ouvert pour tout fournisseur qui souhaiterait s'intégrer dans le projet et bien sûr tout est encore ouvert aussi vis-à-vis de partenaires qui souhaiteraient s'investir dans le projet et consacrer un certain nombre d'heures d'engineering ou d'heures d'études ou de temps ou d'installation tout ça est évidemment bienvenu sachant que ce genre de projet nécessite quand même des fonds relativement importants et que tout ce qui va pouvoir apporter du grain à moudre est utile et on est forcément ouvert à ce genre de proposition alors il y a aussi des relations que nous avons avec des bureaux d'études des centres de recherche des centres universitaires et là aussi il y a une ouverture possible auprès de certains centres de recherche étrangers je veux dire non belges donc forcément français on est évidemment ouvert à tous ces partenariats là au niveau scientifique et recherche je pense que la dernière présentation était particulièrement intéressante pour ce qui concerne le largage d'eau qui est un point qu'on va devoir forcément préciser et investiguer en profondeur au niveau du cigare je dirais qu'à ce jour on a essentiellement une très bonne vision sur qui va motoriser l'avion c'est un point forcément essentiel puisque la disposition la disponibilité des moteurs est assez l'offre est assez faible en fait et donc nous avons calé le projet sur une motorisation essentiellement et donc c'est un engagement qui est quasi pris on va dire mais pour le reste on est ouvert encore à des partenariats larges parfait il y avait une question est-ce que le 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 l'un peut atterrir ou décoller sur l'eau comme un hydravion ou est-ce qu'il ne peut le faire que sur la terre ferme alors oui bien sûr le 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 tout à fait classique à la différence qu'il sera en plus équipé de feuilles et donc c'est un avion qui peut atterrir sur un aéroport tout à fait standard mais qui peut également amérir donc il va amérir et pas redécoller depuis l'eau sans souci la seule limitation importante c'est qu'il ne pourra pas monter sur une ronde alors on avait les contacts opérateurs qu'on a eu il y a très peu d'opérateurs qui sortent de l'eau depuis sur une rampe en fait et ça c'est une limitation qu'on aura puisque on veut garder les trains étanches on veut garder les trains dans l'horloge quand l'avion est en mer les trains ne sont pas en contact avec l'eau de mer comme vous le savez engendre des grosses dégâts potentiels sur le train ça engendre évidemment d'une maintenance plus plus lourde plus coûteuse et aussi qui empêche la disponibilité de l'avion et donc quand il sera sur mer il ne pourra que redécoller sur mer sur plan d'eau il ne pourra pas monter sur une rampe si ce n'est via un chariot indépendant et donc là on est on est un petit peu moins souple que des avions classiques que des avions existants comme le BRIF 200 ou le Canadair 415 mais c'est une fonction qu'on a vu enfin on a vu que c'était pas une grande limitation fonctionnelle puisque les opérateurs emploient relativement peu cette option d'accord et il y a une question au sujet d'un train d'atterrissage innovant est-ce que c'est des solutions que vous pourriez rechercher est-ce que c'est des choses qui peuvent vous intéresser aujourd'hui où c'est déjà calé au niveau des trains oui peut-être répondre au niveau du train d'atterrissage donc oui tu veux oui donc au niveau du train d'atterrissage on est actuellement pour parler avec safran landing systems pour réutiliser des systèmes existants de trains d'atterrissage on a on est quand même tenu par une enveloppe budgétaire qui va pas nous permettre de d'étudier tous les systèmes innovants existants au niveau de ces équipements là qui sont équipements auxiliaires dans le cadre du firefighting et donc on souhaiterait utiliser des trains existants adaptés à la hauteur du sigel maintenant on est aussi en pourparler pour comme je disais pour utiliser des vérins électriques plutôt que hydraulique ça c'est au niveau des commandes de vol mais il se pourrait peut-être qu'on utilise un vérin électrique aussi au niveau du train d'atterrissage et là il ya certainement des développements à réaliser des études à faire et aider et des choses assez avant-gardiste à mettre en place au niveau du verre du train par contre au niveau de la mécanisme bon il faut comme toujours un comme comment je le disais précédemment on est ouvert à toute proposition mais attention à ne pas venir avec des innovations qui rendraient l'avion certainement très performant mais aussi beaucoup plus cher et avec des délais de fabrication beaucoup plus long très bien c'est noté non c'était ma dernière question pardon excusez moi pour donner un tout petit complément d'information par rapport le fait de travailler sur une plateforme entièrement neuve permet de faire des sauts aussi des sauts technologiques et de simplification qu'éventuellement on ferait pas sur une ancienne structure par exemple à terre à un moment donné pensée de travailler sur des ailes sèches donc des systèmes où on n'aurait pas d'hydraulique dans les ailes et donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire plus facilement sur le sigle on peut développer depuis le début donc from scratch ce qui nous permet d'être être moins cher et aussi de pouvoir au final livrer un avion qui sera qui sera moins cher au niveau également de la maintenance mais qui aura une meilleure disponibilité en vol ça c'est vraiment important le fait de travailler de puis une page blanche permet de faire cela tandis que sur des anciennes plateformes on doit forcément continuer avec l'architecture et les dispositifs qui avaient été mis en place à l'époque donc là aussi il ya un ensemble d'innovations potentielles pour lequel les acteurs d'aérospace vallée peuvent intervenir pourront intervenir si l'appel est lancé donc donc je n'ai plus de questions pour main pour pour vous j'ai une question pour monsieur les maths le premier prototype france fonctionnel sera disponible à partir de quand est ce que vous avez déjà vous entendez du timing oui c'est bon ok par rapport au timing que ce soit le concept souple le concept rigide nous sommes très avancés en termes de design nous sommes en train de finaliser les aspects industrialisation avec nos partenaires industriels donc entre guillemets si on a les finances pour le fabriquer d'ici quatre mois on peut avoir un prototype qui soit prêt mais il faut en parallèle qu'on discute aussi avec les utilisateurs final qui veut nous prêts il faut qu'on nous prête un avion des pilotes associés pour pour tester ce système donc en fait il faudrait qu'en parallèle de ça on puisse aussi avoir la confirmation qu'on aura un appareil qui sera prêté pour être installé dedans et des pilotes qu'on peut commencer à former opérationnellement parlant avec le support notamment de la sécurité civile pour que en parallèle de la fabrication du prototype on puisse aussi opérationnellement commencer à entraîner les pilotes qui vont utiliser ce système pour le tester si on veut avoir un délai assez rapide que se fasse en parallèle mais d'ici entre guillemets d'ici quatre mois le prototype peut être prêt et entre guillemets à partir de d'ici d'ici cinq mois on peut commencer à faire les essais au sol et d'ici cinq six mois commencer à faire les essais en vol s'il ya si les essais au sol sont conclurent voilà c'est un problème de finances là pour lancer la trouver les finances pour lancer la fabrication du proto et à quelle altitude minimale la 400 m pourra-t-il larguer son nom alors ça ça dépendra du terrain ça dépendra de l'armée est ce qu'elle veut est ce qu'elle veut prendre entre guillemets des risques avec son appareil ou pas ou est ce qu'elle préfère utiliser son avion avec aucun risque par rapport au relief donc du coup on n'a pas de on n'a pas de on n'a pas de spécificé bon là la 4 5 m il est déjà il est déjà prévu pour faire du largage basse altitude de palette ou de haut ou d'hommes ou d'équipement donc entre guillemets on se basera sur les caractéristiques liées à cet avion là par rapport à la hauteur après comme ça sera dans une dans une configuration ou potentiellement d'y fumer il n'y a pas de visibilité même si la 4 5 m est équipée de d'équipements avioniques qui permettent de faire un vol sans visibilité du tout il faut aussi des vols basse altitude en autonomie complète en suivi en suivi terrain donc en fait il a une avionique qui permet de faire beaucoup de choses après il ya la contrainte du de la fumée et potentiellement de la chaleur au dessus du feu qu'il faut prendre en compte puisque les moteurs peuvent être potentiellement perturbés par cette fumée intense et potentiellement aussi la chaleur peut être peut-être peut potentiellement impacter notamment le fadec donc il faudra dans tous les cas adapter la hauteur par rapport aux reliefs aux conditions de feu pour qu'il n'y ait aucun risque pour l'avion puisque c'est un avion qui coûte extrêmement cher donc bien sûr les armées ne voudront pas mettre en danger un avion qui coûte très très cher donc en fait il faudra adapter la hauteur aussi aux compromis efficacité risque pour l'appareil voilà ça ce sera aux différentes armées de prendre la décision très bien merci c'était très clair et dernière question parce que le temps passe pour pour dominique le gendre qu'elle change le quel oui lequel le changement de ce truc sur la structure votre système implique-t-il au niveau de l'avion donc les transformations structures ce sont les quasiment les mêmes que celles qui ont été faites sur le 747 c'est à dire des quatre trous dans le fusage dessous qui qui sont à apporter au à l'avion voilà donc c'est les principales modifications de structures et il faut évidemment que l'avion et porte cargo aussi pour pouvoir intégrer de gérer là les fonctionnalités multi rôle si c'est ça l'objectif de l'opérateur très bien merci beaucoup alors on arrive à la fin de notre de notre webinaire donc merci à tous les intervenants pour la qualité des présentations merci aux participants d'être restés jusqu'au bout on vous fera parvenir participants et aux intervenants aussi un lien vers le replay pour ceux qui souhaitent voir le replay pour les présentations il faut qu'on valide ça avec les intervenants savoir s'ils sont d'accord pour pour les diffuser on vous mettra aussi les les contacts de tous les intervenants pour que vous puissiez échanger avec eux par la suite et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions si vous souhaitez être mis en relation si vous avez besoin de quoi que ce soit avec adrien je t'inclus adrien aussi on est à votre disposition pour pour faire avancer ces innovations et si vous avez d'autres innovations sur des sujets en lien avec avec le sujet gestion des crises des catastrophes des feux de forêt ce sera avec plaisir qu'on vous rencontrera c'est pas si vous avez d'autres choses à ajouter messieurs les intervenants pour cette 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 présentation et merci beaucoup avec plaisir bon le message je voudrais pas passer c'est si oui il ya des on entend oui 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 s'il ya des des experts des participants qui veulent qui sont prêts à investir et qui croient en notre solution pour investir dans dans la fabrication pour un prototype nous sommes preneurs de toutes les pistes de financement possible voilà l'appel est noté merci bon ben merci beaucoup merci à tous et bonne bonne fin de journée merci à très bientôt